Écoute bien, l'argent ne doit pas t'empêcher de réaliser tes rêves. Je connais tellement de personnes et je suis sûr que tu en connais qui ont abandonné leurs rêves juste parce que ça allait prendre du temps et parce qu'elles n'avaient pas les sous. Moi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est te partager tout simplement comment est-ce que tu peux créer un business qui va t'aider quand même à réaliser tes rêves. Un business qui est au service de tes projets et pas juste créer un business comme ça pour créer un business. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Ntohi et tous les mois, je fais un podcast dans lequel je partage tout ce que j'ai appris au cours du mois écoulé. Je suis entrepreneur, je suis artiste en même temps et je voudrais te montrer que c'est possible. Je connais aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui malheureusement se sont créés une prison dorée qui n'arrivent pas à voir leurs enfants, qui n'arrivent pas à voir leur famille. Donc je voudrais également partager des systèmes que j'ai mis en place pour avoir du temps pour m'occuper des miens. Alors je vais te partager trois manières, des systèmes plus précisément qui vont t'aider à créer un business qui est aligné à tes projets, à tes principes et surtout à tes rêves. C'est une méthode que j'ai appelée la méthode APC et tu vas comprendre très vite de quoi est-ce que je veux parler. Alors la première chose qui va t'aider à créer un business qui est en accord avec tes rêves, c'est tout simplement de développer une audience. Alors tu as peut-être déjà probablement une audience, mais peut-être que tu n'as pas été très intentionnel. Donc retiens bien le premier A de la méthode APC, c'est de développer une audience. Qu'est-ce que c'est une audience ? C'est d'avoir des personnes tout simplement qui te connaissent. Même si tu as deux personnes qui te connaissent, tu as une audience. Et ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question de ce que tu vas leur proposer. Et ça, on en parlera dans quelques instants. Donc dis-toi que ton futur est entre les mains des gens qui ne te connaissent pas. Cette phrase, elle est de graine cardonne. Moi, je pourrais la paraphraser en disant que ton futur, il est entre les mains des gens qui sont dans ton audience. Si tu apportes de la valeur à ton audience, et peu importe ta thématique, parle juste d'un sujet qui te fait plaisir, que tu connais ton expertise, ta passion, que ce soit pour la musique, pour l'immobilier, pour les chevaux, peu importe, mais parle à une communauté. Et comment est-ce que tu fais pour bien communiquer avec ton audience ? Pour moi, le moyen le plus simple, le plus fiable et le plus nonstermiste, c'est de développer une newsletter. J'ai une newsletter depuis 2018, et je peux te dire que la majorité de mes clients viennent de ma newsletter. Une newsletter, c'est très bien, parce qu'au moins, tu ne dépends pas des plateformes. Les plateformes, elles peuvent changer de politique du jour au lendemain, et toi, tu peux te faire avoir. On peut faire sauter ton compte aussi du jour au lendemain. Alors que quand tu as une newsletter, les adresses mails, elles t'appartiennent. Tu peux communiquer comme tu veux, tu ne risques pas de te faire shadowban, il n'y a pas d'algorithme quand tu envoies une newsletter. Et aussi, et surtout, tu as beaucoup plus de data sur les gens qui te suivent. Tu pourras savoir, ah, Mélanie, ça fait dix fois qu'elle ouvre mes mails, donc c'est peut-être une cliente potentielle, ou elle est peut-être vraiment intéressée par ce que je propose. Ça te permet aussi d'être hyper flexible dans ta création de contenu, c'est-à-dire qu'une newsletter, tu peux l'écrire de n'importe où. Tu peux l'écrire quand tu es à l'aéroport, tu peux l'écrire quand tu voyages, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse caméra, d'avoir un appareil photo ou un micro, je ne sais pas quoi. Tu peux tout faire avec ton téléphone portable, et ça, c'est magnifique. Donc moi, je t'encouragerais vraiment à développer une audience que tu mets dans ta newsletter. Et tu as déjà une audience, tu as déjà les personnes avec lesquelles tu étais au KT, avec lesquelles tu as fait du foot, tes collègues. Tu demandes juste aux gens, oui, écoute, je vais faire une newsletter qui va parler de telle thématique, est-ce que ça t'intéresserait que je t'ajoute ? Une fois que tu as fait ça, une fois qu'elles t'ont donné la permission, tu les rajoutes dans ta newsletter, et félicitations, tu as une audience. C'est comme ça que ça va se faire au fur et à mesure. Peut-être que les premières personnes qui sont rentrées dans ta newsletter ne vont pas rester, mais peut-être qu'elles connaîtront des gens qui pourraient être intéressés par ton contenu. Et c'est comme ça que ça va se faire. Et d'ailleurs, petite astuce, si tu cherches à avoir des recommandations, un truc tout simple que tu peux faire, c'est de dire à quelqu'un que tu connais qui dans tes contacts aurait besoin de X. Qui dans tes contacts, qui est une entreprise, aurait besoin de quelqu'un pour l'aider maintenant ? Là, en posant cette question, c'est beaucoup plus intentionnel. C'est beaucoup plus précis que, oui, n'hésite pas à me dire si tu connais quelqu'un. Là, c'est vraiment qui ? Donne-moi un nom. Là, on veut vraiment que tu balances. Là, c'est un interrogatoire. Et ça, ça fait une différence. Ça pourra t'aider à avoir de nouvelles personnes qui vont rejoindre ta newsletter et au fur et à mesure, à pouvoir leur proposer le deuxième aspect de la méthode APC. C'est de créer une offre premium. Donc, c'est le P de premium. Le A, c'était le A de audience. Le P, c'est le P de premium. Donc, si tu vends une offre premium, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, tu as développé ton audience. Même si tu as 10 personnes, tu peux déjà leur proposer une offre premium. Qu'est-ce que c'est une offre premium ? Une offre premium, c'est une offre qui a minimum 500 euros. Voilà, tu vends des produits, des services qui sont premium, qui sont relativement chers. Comme ça, ça te permet de commencer à vivre plus confortablement de ton activité, si ce n'est pas le cas ou si tu vis déjà de ton activité, à aller beaucoup plus loin et à te racheter du temps. Un autre avantage que tu as à créer une offre premium, c'est que tu as beaucoup moins de services clients à faire. Tu as beaucoup moins de factures envoyées. Tu as beaucoup moins de contrats rédigés. Et ça, c'est un avantage. Ça va t'aider à voyager beaucoup plus et à te concentrer sur tes projets. Moi, pendant des années, j'ai été invité au Festival de Cannes. C'est encore le cas aujourd'hui. Je me rappelle que le matin, par exemple, je donnais près de la piscine un coaching au Dr Séjan, à qui j'apprenais à lancer un podcast. Où je donnais un coaching, c'était avec Sarah Sauvéto, à qui j'apprenais à s'enregistrer. J'ai aidé les chanteurs à s'enregistrer pour prendre un peu plus d'indépendance. Et après avoir donné mes coachings de une heure ou deux en visioconférence, j'allais à la piscine et j'allais rencontrer des gens au Festival de Cannes. J'allais voir des films et je suis allé réaliser mes rêves. Et c'est comme ça que tu réalises tes rêves. C'est en mettant en place des systèmes, en mettant en place des offres premium et des offres premium que tu as délivrés en étant de où tu veux. Là, tu vas vraiment créer beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de choix et d'options dans la vie que tu veux mener. Et en créant une offre premium, tu as un avantage qui est magnifique, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de clients. Moi, j'ai commencé à vivre de mon activité alors que je n'avais même pas peut-être 50 inscrits, 100 inscrits dans ma newsletter. Donc pour te dire que ce n'est pas une question de nombre, ce n'est pas une question de qui a le plus de followers. Et là, tout simplement, dans ton audience, si tu as 100 personnes qui te suivent, si tu leur proposes une offre premium qui est liée à un sujet que tu connais, ces personnes-là, elles voudront travailler avec toi. Tu en auras peut-être une ou deux sur dix qui diront oui, mais c'est largement suffisant. Parce que si tu vends quelque chose qui est à 500 euros, si tu vends quelque chose qui est à 600 euros par mois, 1000 euros par mois, 2000 euros par mois, comme c'est le cas avec certains de mes clients, eh bien, tu es tranquille. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas trop m'étaler dans ce podcast. J'en parlerai dans d'autres podcasts. Mais en tout cas, retiens bien que tu dois créer une offre premium. Ce sera beaucoup plus simple. Et si tu veux que je t'aide à mettre en place ton offre premium, c'est un mentorat que je fais depuis des années, n'hésite pas à me contacter à ntohi.com slash coaching ou à contacte.ntohi.com. Tu auras toutes les informations dans la description du podcast. D'ailleurs, avant de passer à la troisième chose que tu peux mettre en place pour créer un business au service de tes rêves, est-ce que tu pourrais écrire le mot premium en commentaire ? Comme ça, je pourrais voir qui tu es. Troisième astuce qui peut t'aider à créer un business au service de tes rêves, c'est tout simplement d'optimiser ta création de contenu. Vraiment de créer un vrai système qui va te permettre de créer du contenu sans t'épuiser. Parce qu'on ne va pas se mentir, la vérité, quand tu crées du contenu, c'est que tu es souvent dépassé, tu as plein de choses à faire, le montage, la vidéo, il faut publier, ça prend beaucoup de temps. Donc, la meilleure manière de le faire sans que ça te prenne trop de temps, c'est de créer un système, c'est vraiment d'optimiser ça. Donc, c'est quoi le but de créer du contenu déjà ? Pourquoi est-ce que tu devrais créer du contenu si tu veux développer un business ? Tout simplement parce que créer du contenu, ça va te permettre d'attirer de nouvelles personnes. Et surtout, encore plus important que ça, les personnes qui te suivent déjà pourront te connaître encore mieux et donc avoir encore plus confiance en toi. Beaucoup de clients que j'ai eus, ce sont des personnes qui me suivaient sur Instagram ou sur LinkedIn et à force de me voir dans leur fil d'actualité, à force de me voir en story tous les jours, elles ont pu se dire un jour, ok, bon, c'est bon, je vais travailler avec une toy. Et c'est vraiment ce que je te souhaite. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, même très important de créer du contenu parce que tu établis un véritable lien de confiance. Et aussi, quand tu crées du contenu, ça peut te permettre de toucher des personnes qui ne te connaissent pas. Et nous sommes 8 milliards sur cette planète. Je peux te dire que tu as encore beaucoup de personnes à toucher et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc maintenant, moi, à chaque fois que je crée du contenu, je me dis comment est-ce que je fais pour être découvert par quelqu'un qui ne me connaît pas ? Comment est-ce que je fais pour que quelqu'un qui va découvrir mon contenu se dise « Ah, intéressant ce gars, j'ai m'abonné » ou « Intéressant son approche, je vais aller écouter sa musique ». Tu vois, il faut vraiment penser comme ça et se dire « La création de contenu, c'est un outil qui va t'aider à attirer des personnes qui pourraient acheter tes offres premium, qui pourraient tout simplement te soutenir et avec lesquelles tu pourrais grandir. » Et aussi, écoute, j'ai un conseil pour toi si tu veux créer du contenu mais que tu manques de temps ou d'inspiration, allume juste la caméra. Filme ta vie. Si tu fais de la musique, allume la caméra. Quand tu vas à la salle de sport, allume la caméra. Quand tu fais de la cuisine, allume la caméra. En gros, documente ta vie. C'est Gary Vaynerchek qui disait ça. Documente ta vie plutôt que de chercher à créer du contenu. Et ça, ça va te permettre de conquérir le temps parce que quoi qu'il arrive, tu dois faire à manger. Quoi qu'il arrive, tu vas rencontrer des amis. Quoi qu'il arrive, tu vas peut-être enregistrer cet épisode de podcast. Moi, ce que je fais, par exemple, je donne beaucoup de coaching en visioconférence. Mes visioconférences, je les filme tout le temps. Je les filme tout le temps ce qui me permet après d'avoir la vidéo et la vidéo, je fais des petits extraits que je vais diffuser sur les réseaux sociaux. Et ce qui est beau avec cette vidéo, c'est que cette vidéo, elle va m'apporter d'autres clients. Donc, je suis gagnant de tous les côtés. J'ai du contenu et en plus de ça, j'ai de nouveaux clients. Et ça ne m'a pas demandé plus d'efforts parce que quoi qu'il arrive, j'allais devoir faire ce coaching. Et ça, c'est quelque chose que je conseille aux gens que j'accompagne. C'est juste, quand vous faites vos réunions en entreprise, filmez. Quand vous faites vos séances de sport, c'est parce que j'avais un client qui était coach sportif, filme ta séance de sport, partage des extraits et tu verras que ça va attirer les gens. Parce que malheureusement, beaucoup de gens ne communiquent pas assez. Il y a beaucoup de professionnels qui ne font pas assez de communication. Et si toi, juste, tu pousses un peu plus, tu crées un peu plus de contenu, tu montres à quoi ça ressemble de travailler avec toi, je peux te garantir que les gens vont dire à toi sans que tu fasses beaucoup plus d'efforts. Et c'est comme ça que tu arrives à créer un business que service de tes rêves. C'est quand tu n'es pas obligé de prospecter tous les jours, quand tu n'es pas obligé d'aller sur LinkedIn et d'envoyer 100 messages, quand tu n'es pas obligé d'aller à Tokyo porte des gens comme ça. Là, tu crées un business qui va vraiment t'aborder de la valeur et qui va te créer une certaine liberté. Donc ça, c'était la troisième chose que je voulais te partager pour créer un business au service de tes rêves. C'est de créer du contenu, créer du contenu qui va attirer des gens, créer du contenu qui va donner envie aux gens de travailler avec toi. Donc pour résumer les trois systèmes à mettre en place qui vont t'aider à créer un business au service de tes rêves, premièrement, c'est de développer une audience. Deuxièmement, c'est de créer une offre premium, donc de vendre quelque chose. Et troisièmement, pour finir, c'est de créer du contenu. Et en les optimisant au fur et à mesure, tu verras que tu vas développer une sorte de process où tout sera plus simple au fur et à mesure et où au fur et à mesure du temps également, tu retrouveras de la liberté, du temps pour travailler sur tes projets. Et c'est extrêmement important. On n'est pas juste là pour travailler, on n'est pas juste là pour payer les factures, on est là pour avancer dans nos projets, on est là pour avancer dans nos rêves. C'est extrêmement important de ne pas l'oublier. Parfois, j'ai un peu tendance à me disperser, à faire beaucoup moins de musique et à chaque fois, je m'en veux parce que je me dis mais attends, mais j'ai oublié pourquoi est-ce que je faisais ça en partie. J'ai oublié et il ne faut jamais oublier ça. C'est ce qu'on appelle le why. À un moment, tu as commencé ce projet, tu as commencé à mettre en place certaines choses parce que tu avais un rêve, parce que tu avais une vision et malheureusement, parfois, on va laisser les petits soucis de la vie, le manque d'argent, le temps, notre énergie aller contre nos projets et il faut trouver un moyen. Sinon, si on ne fait pas de sacrifice, c'est nos rêves qui deviendront le sacrifice. Voici ce que j'avais à te partager. Je vais passer à la deuxième partie de ce podcast bilan du mois de novembre 2023 qui est la partie les leçons. Alors, je sais que cette partie, c'est la partie préférée de beaucoup de personnes qui écoutent le podcast. Donc, j'ai eu beaucoup de leçons. En ce mois de novembre 2023, tu n'imagines pas, il m'est arrivé tellement de choses et j'ai pu apprendre beaucoup de choses que je vais te partager dès maintenant. Alors, la première chose que je voudrais te partager, la première leçon, c'est méfie-toi des gens. Il y a trop d'escrocs, c'est un truc de fou. Je me suis fait escroquer. Il y avait le concert d'une artiste que j'appréciais depuis des années qui s'appelle Nick West. Elle venait en concert. Comme d'habitude, j'ai procrastiné pour prendre ma place. J'ai voulu la prendre le jour même, sauf qu'il n'y avait plus de place. J'ai contacté quelqu'un sur Facebook qui disait qu'il en vendait. Sauf que le monsieur, en fait, il m'a juste pris mon argent. Il m'a envoyé une fausse place. Quand il m'a envoyé la place, j'ai tout de suite su qu'elle était fausse. Et puis, il m'a bloqué. Voilà. Il a pris mon argent. Il a disparu. Je suis allé au concert avec ma place. Ils m'ont bien dit qu'elle était fausse. Et finalement, puisque je suis un peu débrouillard, j'ai réussi à en avoir une autre. Mais tout ça pour te dire, fais attention. Les gens sont malins quand il faut être dans le mal. Les gens sont créatifs quand il faut escroquer les gens. Ils ont l'impression qu'il y a une recrudescence d'escroc, que les gens sont de plus en plus malveillants. Et la seule chose que je peux te conseiller et que je me conseille également, c'est de faire encore plus attention, faire encore plus attention à quelle information tu donnes, de faire encore plus attention à qui tu donnes de l'argent et aussi de toujours passer par des circuits que l'on connaît. Si tu dois acheter des places de concert par la FNAC, par Cultura, ça sera beaucoup plus simple. Donc première leçon, méfie-toi encore plus des gens. Il y a beaucoup d'escrocs. Deuxième leçon que je pourrais te partager, c'est de ne tolérer pas les obstacles. Ça fait des mois et des mois que je suis dans les formalités administratives pour monter une nouvelle entreprise. Et je ne te cache pas que parfois, cette administration, elle me désole. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps ? Et en fait, ils avaient juste perdu mon dossier. Mais ça, je ne l'aurais jamais su. Je n'aurais jamais su qu'ils avaient perdu mon dossier si je ne m'étais pas déplacé. Parce que j'attendais que mon entreprise soit validée, mais il ne se passait rien du tout. Puis j'appelais, on me disait, non, il faut juste attendre, il faut juste attendre. Et puis un jour, j'ai débarqué et puis j'ai fait les recherches et ils n'arrêtaient pas de m'envoyer de service en service. Tu vois, un peu comme dans Obélix Astérix, la maison qui rend fou. On te dit, oui, non, prenez le formulaire 12 je vais régler ce problème une fois pour toutes. Je ne fais rien d'autre tant que ce n'est pas réglé. J'ai parti faire toutes les démarches, j'ai bougé de gauche à droite, j'ai appelé des gens, mais j'étais vraiment en mode, hé, il faut régler ce problème aujourd'hui. Et quand tu es vraiment intense, quand tu es vraiment focus sur une seule problématique, sur une seule chose, mais les progrès de fou que tu fais, c'est fou. Parce que j'étais vraiment focus sur ce projet, sur cette problématique et le lendemain, tout était réglé. Alors je trouve ça nul d'ailleurs de la part malheureusement de l'administration que ça prenne autant de temps et qu'on soit obligé de faire tout ça. Mais au moins, j'ai appris des choses et ça développe la résilience. Donc deuxième leçon, va jusqu'au bout et ne tolère pas les obstacles. Tu les défonces. Littéralement, on ne les saute pas, on les défonce. Troisième leçon, le secret, c'est d'en faire moins. Je me suis fait accompagner par un chorégraphe, un danseur, un metteur en scène professionnel depuis plus de 30 ans qui s'appelle Réjus Truchy. Il a travaillé avec Kamil Wally, il fait son spectacle, il est un seul en scène, il fait beaucoup, beaucoup de choses et c'est quelqu'un que je suivais sur les réseaux sociaux depuis au moins deux ans. Et à force de voir son contenu, je me suis dit il faut absolument que je travaille avec lui. Et tu vois d'ailleurs, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que plus les gens vont te voir, plus tu vas faire partie de leur vie et plus ils vont vouloir travailler avec toi un jour, tôt ou tard. Donc Réjus, je l'ai contacté, on a travaillé ensemble et il m'a dit franchement, tu n'as pas besoin de faire autant de pas de danse, tu n'as pas besoin de chercher à faire autant d'acrobatie, tu peux être beaucoup plus simple dans ta danse, juste fais quelques pas, choisis quelques pas, maîtrise-les au maximum, répète-les 100 fois s'il le faut jusqu'à ce que ça rentre parfaitement, jusqu'à ce que tu ne puisses pas te tromper et ça, ça m'a vraiment inspiré. Ça me fait penser d'ailleurs à Bruce Lee, Bruce Lee qui disait qu'il avait plus peur d'un homme qui avait pratiqué peut-être 10 000 fois le même coup ou le même coup de pied plutôt qu'un homme qui connaissait 10 000 coups de pied différents. Ça, c'est vraiment une mentalité. On pense avec notre société qu'il faut avoir plein de choses, qu'il faut savoir faire plein de choses mais parfois, d'être extrêmement bon dans un coup, extrêmement bon dans une seule chose, ça aide énormément. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas faire autre chose à côté, qu'on ne peut pas développer d'autres compétences mais tu vois, juste d'avoir un coup magique, d'avoir quelque chose où tu sais que c'est vraiment ton point fort, ça fait la différence. Donc ça, c'est la troisième leçon. Quatrième leçon, promouvois ton travail. En novembre 2023, j'ai sorti un nouveau single qui s'appelle Je le mérite et ce que je faisais à tort pendant des années quand je sortais des morceaux, c'est que les publier, je disais bon, ça y est le morceau est en ligne, allez l'écouter et puis après, je disparaissais et je me concentrais sur le morceau suivant parce que je me disais ouais, c'est bon, j'ai trop écouté ce morceau, je suis fatigué, j'en ai marre, maintenant je peux faire mieux et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne mentalité. J'ai même parlé à des gens de maison de disques qui me disaient que souvent, ils allaient prendre 40% du budget pour faire la musique et 60% du budget restant pour faire la promotion donc il faut vraiment promouvoir et moi je me suis dit tu sais quoi, mon nouveau single, je le mérite, je vais me dire que j'ai écrit thriller, que j'ai écrit un tube et que tout le monde doit connaître cette chanson du moins le maximum de personnes et quant à cette mentalité, quand tu te dis ouais, je suis bon dans ce que je fais peu importe ce que tu fais, peu importe ton secteur d'activité mais juste que tu aies une mentalité un peu hé, là j'ai créé la meilleure chose que je puisse créer aujourd'hui, je vais la promouvoir, il faut que les gens soient au courant. Ça change tout parce que là, tu te sens beaucoup plus fort, tu vas être beaucoup plus intentionnel et surtout, tu vas être beaucoup plus endurant dans ta communication et la communication, il faut la faire pendant longtemps parce que même si ma musique elle est sortie il y a 10 ans, même si elle est sortie il y a 15 ans, il y a plein de gens, la majorité de la planète qui ne connaissent pas du tout ma musique et qui ne savent pas du tout que je fais de la musique. Donc, ça veut dire que tu peux constamment repartager ton contenu, le redistribuer sous d'autres formes, le recycler, c'est des choses qu'il ne faut absolument pas avoir honte de faire parce qu'il y a plein de gens qui ne te connaissent pas du tout. La quatrième leçon, promouvois constamment ton travail et promouvois ton travail comme si tu étais Picasso, promouvois ton travail comme si tu avais créé Thriller, promouvois ton travail comme si tu savais que tu étais Michael Jordan et qu'il fallait que les gens te signent absolument parce que tu es trop fort. Donc, ça, c'est la quatrième leçon. Donc, voici les quatre leçons que je tire de ce mois de novembre 2023. Je voudrais partager quelques ressources qui m'ont aidé. La première ressource, c'est d'avoir une assistante. J'ai embauché une assistante et en fait, je ne sais pas comment ce que je faisais avant pour ne pas avoir d'assistant. Ça fait vraiment la différence. Il y a plein de tâches que tu peux déléguer, des tâches administratives, de la recherche, de la création de contenu, faire des tableaux. Par exemple, dans quelques jours, à l'heure où j'enregistre, je vais animer l'un des plus gros événements d'entrepreneuriat qui aura lieu en 2023. C'est un événement, il y aura plus de 700 personnes et il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de speakers à présenter. J'ai tout simplement demandé à mon assistante de me faire une fiche, de faire des recherches sur chaque speaker, sur chaque conférencier qu'il y a à voir et de tout me résumer. Tu n'imagines pas le gain de temps que c'est. Alors certes, il y en a qui vont dire il y a Chadipity, etc. Mais Chadipity ne connaît pas tout. Chadipity n'est pas toujours exact et surtout Chadipity ne va pas connaître des conférenciers qui ne sont pas connus internationalement. Du moins, il y a beaucoup moins de chances. Donc d'avoir une assistante ou un assistant, c'est vraiment une manière incroyable de s'acheter du temps et je comprends beaucoup plus pourquoi les chefs d'entreprise à succès ont tous des gens qui travaillent avec eux. Ils ont tous des assistants, ils ont tous des assistantes tout simplement pour se libérer du temps premièrement et aussi pour limiter leur charge mentale. Dis-toi que notre cerveau, c'est comme un ordinateur ou du moins, on devrait dire que les ordinateurs sont comme notre cerveau. Ils ont une capacité limitée. Au bout d'un moment, on est fatigué. Au bout d'un moment, on va prendre moins de décisions, on va se sentir paralysé parce qu'on a trop à penser et d'avoir un assistant, d'avoir une assistante, mais c'est comme si tu avais un deuxième cerveau. C'est comme si tu avais même un troisième cerveau. C'est magnifique. Et ça, si tu cumules ça avec un peu d'automatisation, un peu de zappieur, un peu de, j'en parlerai dans un autre podcast, mais tous ces outils-là, mais là, c'est comme si tu avais dix personnes qui travaillaient pour toi et c'est magnifique. Donc ça, c'est la première ressource, avoir une assistante. Deuxième ressource qui peut vraiment t'aider, c'est d'avoir un moniteur externe. Alors, si tu regardes le podcast, je vais te montrer. J'ai un petit moniteur. Voilà. C'est un petit écran qui me permet de me voir pendant que je me filme. Alors, comme tu peux le constater, j'ai des lunettes, ça veut dire que je n'ai pas de très bons yeux et avoir un moniteur, ça me permet d'être sûr que je suis bien dans le plan, que ça enregistre correctement et surtout que je ne suis pas fou. Et si tu fais du contenu à un niveau un peu plus professionnel, par exemple, si tu as une vraie caméra maintenant ou si tu fais de la captation, je me rends compte que c'est indispensable d'avoir un moniteur. Donc, si tu veux, je te mettrai également en référent dans la description du podcast le moniteur que j'utilise. Il n'est pas très cher et j'en suis très satisfait. Troisième outil qui pourrait t'aider et qui m'a beaucoup aidé en ce mois de novembre et qui va surtout m'aider en décembre, c'est un cadenas. Je vais te raconter une histoire le 21 avril 2016. Je me rappelle que je révisais pour mes examens mais aussi ce jour-là, je devais faire un concert à la maison de la musique. Je ne vais pas te dire le nom de la ville mais c'était un concert. C'était hyper bonnes vibes. J'étais dans les loges. Des loges, elles étaient partagées avec d'autres artistes. Il y avait de la sécurité devant la loge. Ce n'est pas n'importe qui qui pouvait rentrer et pourtant, quand je suis parti sur scène, des gens m'ont volé des choses dans mon sac et aussi, ils ont volé des choses dans le sac de mon caméraman. Horrible. Franchement, se faire voler ou se faire cambrioler, ça m'est déjà arrivé. Ça te fait tellement mal au cœur et c'est pour ça que maintenant, même si je connais les gens, même si je suis dans une salle que je connais, j'ai toujours un cadenas avec moi parce que les gens sont pour beaucoup malsains. Tu ne sais jamais et il vaut mieux se protéger. Donc, si tu sais que tu es souvent dans des lieux publics, même au cinéma, dans les transports, ce genre de choses-là, franchement, mets un cadenas sur tes affaires. Ce n'est pas sûr que ça va te protéger à 100%, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu réduis ta dépendance à la chance et c'est beaucoup plus dissuasif quand tu es pickpocket de voir un cadenas que quand il n'y a pas de cadenas. Donc, achète un cadenas. Il y en a plein. Moi, j'ai acheté les cadenas Masterlock. Ce sont les cadenas qui sont les plus robustes, du moins ceux que je connais qui sont les plus robustes et je sais qu'ils sont difficilement cassables. Donc ça, c'était les trois ressources. Avoir une assistante, avoir un moniteur externe et avoir un cadenas. Pour conclure, sur ce mois de novembre 2023, ça a été un mois avec beaucoup de progrès. En fait, c'est vraiment le mot que je retiens de ce mois de novembre 2023. J'ai beaucoup progressé dans différents aspects de ma vie. J'ai fait plus de sport, j'ai fait plus de musique. Aussi, j'ai revu le chanteur TT avec qui j'ai fait un unboxing de son nouvel album, du moins la réédition de son nouvel album à la faveur de l'automne. C'était un moment vraiment agréable. J'ai vu des inspirations. Pour la première fois, je suis allé chez Google, Google France. Donc, trop bonne expérience, trop beaux locaux. Et tout simplement, je suis dans le process. Je suis très content d'avoir sorti de la musique parce que quelque chose que je me dis à chaque fois que je sors de la musique, c'est que ça fait une musique en moins que j'emporterais dans mon cercueil. Alors, je sais que ça fait très macabre, mais toutes les musiques que l'on ne sort pas, tous les films que l'on ne sort pas, tous les livres que l'on ne sort pas, personne ne les entendra. Personne ne les entendra. Et franchement, quand tu es mort, ça n'a plus aucun intérêt. C'est trop triste. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'être un peu plus urgent, de sortir plus de musique, de sortir plus de contenu pour n'avoir aucun regret parce qu'on ne veut pas amener trop de projets inachevés dans le cimetière. Ça fait sens pour toi. Je sais que c'est un peu glauque, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Donc, je suis très fier de ce mois de novembre. On arrive au mois de décembre 2023. Ma nouvelle entreprise, la Vision Consulting, est officiellement créée. Donc, c'est toujours la même chose que je fais. Donc, du consulting pour t'aider à développer ton business, du consulting et aussi du mentorat pour t'aider à être plus présent sur les réseaux sociaux et surtout pour t'aider à avoir plus de clients. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux toujours me contacter à ntohi.com slash coaching et aussi, sache que j'ai toujours ma newsletter quotidienne dans laquelle je partage un conseil par jour depuis 2018 pour t'aider à vivre de ton activité. Donc, si ça t'intéresse, tu as juste à aller sur ntohi.com slash la-6vision.com et tu pourras y accéder. En plus de ça, sache que je te mets tous les liens dans la description. Donc, pour finir sur ce mois de novembre 2023, je te souhaite beaucoup de réussite pour ce dernier mois de l'année, pour ce mois qui commence à être froid où beaucoup de gens se sentent seuls. Si tu te sens seul, n'hésite pas à parler à quelqu'un, n'hésite pas à t'entourer, à te faire accompagner. C'est vraiment pas du luxe et surtout, je te dis, n'abandonne pas et fais ce que tu vas faire. n'abandonne pas tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça n'abandonne pas tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça Sous-titrage Société Radio-Canada